Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 29 octobre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Résumons d'abord le Quintet de la Veille qui avait lieu ce mardi du côté de Compiègne. Sakamira, le numéro 7, offre un nouveau Quintet à la Kazakh de son Altesse Karim Akaka. Top Prono et Turf Sélection brillent en donnant tiercé et quarté dans le désordre, les deux affichant respectivement un rapport de 156 et 178 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, une fois encore, de belles performances sont à noter. La première place revient à Bozelle 73 qui marque 654 points au classement général. Midipi et Fantax le suivent de très près et complètent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez abordons maintenant le tiercé Quintet Plus du jeudi 29 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Pour la dernière réunion de l'année sur le site parisien, c'est le prix de Longchamps qui sera en lumière. Ce handicap divisé de première épreuve pour trois ans mettra à l'honneur 14 compétiteurs. Une fois encore, même si quelques bonnes bases semblent se détacher avant coup, il faudra se montrer prudent dans ses choix. Sous les nuages, le numéro 1 est un élève de Madame André Fabre. Avec le numéro 2 dans les stalles de départ et l'aide d'un Pierre Chalboudot qui le connaît sur le bout des doigts, ce cheval régulier et déjà lauréat de Quintet Plus peut se sortir victorieusement de son poids de 60 kilos et demi. Si Watch le numéro 2 vient de très bien courir dans une épreuve légèrement plus relevée que celle du jour. Motivé par le port des œillères pleines et confié à Maxime Guyon pour la circonstance, cet élève de Francis Graffard ne devrait pas taper loin de la vérité. L'éloge, le numéro 7 est une femelle de 3 ans, fille de Le Havre que nous suivons depuis le début de sa carrière. Présente lauréate lors de son avant-dernière tentative, elle a terminé huitième ensuite pour son premier essai dans les Quintet Plus. Arrivant avec de la fraîcheur et l'aide de Christian Demureaux, elle peut faire tilt. Sunflower, le numéro 9 est une femelle de 3 ans qui a un très bon finish. Si Valentin Segui la planque durant le parcours, elle va terminer très vite. Bubble Smart, le numéro 12, encore perfectible et qui vient de bien débuter dans les handicaps, s'essaye au niveau Quintet Plus avec de hautes ambitions. Revantador, le numéro 11 que nous connaissons bien et aimons bien, est largement capable de jouer la gagne. En quatre noms partants, Blue Swan, le numéro 6, récent 3ème, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.